J'ai reçu une question récemment de plusieurs personnes en même temps. Ça m'a beaucoup marqué et j'ai voulu partager cette leçon avec vous aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me demander « Franck, nous voulons bien nous lancer en entrepreneuriat. On veut bien se lancer, on veut bien commencer. Mais comment est-ce qu'on fait pour se lancer en entrepreneuriat si on n'a que 100 000 par mois ? On fait comment pour lancer un projet en sachant qu'avec les 100 000, on doit vivre nous-mêmes ? On doit se vêtir, on doit pouvoir prendre le transport. Puis encore, parmi nous, il y en a qui ont des enfants. Ils doivent pouvoir gérer leurs enfants. Comment est-ce qu'on peut se lancer en entrepreneuriat dans ces conditions-là ? Bonjour à tous, je me présente Franck Nubossi. Je suis le promoteur de l'entreprise Ocean Mindset, une entreprise qui a pour but de développer le mindset des Africains dans le but de les faire croître de manière exponentielle. De manière simple, nous allons répondre à cette question avec quelque chose ou alors avec une notion assez simple. Là, je suis obligé de mettre ma casquette de financier aussi parce que j'ai eu un diplôme, je suis diplômé bien évidemment en comptabilité, contrôlée ou dit. Et nous allons parler clairement et terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Quand on veut se lancer en entrepreneuriat, la première chose qu'on doit avoir, je dis la première chose qu'on doit avoir, c'est une vision. C'est où est-ce que je veux partir. C'est qu'est-ce que je veux réellement faire. Parce que si tu ne comprends pas où tu veux partir, l'argent ne te sert à rien. Ça, c'est une chose. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus qui parlait du financement. En fait, je vois beaucoup de gens qui veulent avoir le financement. Je veux un million, je veux deux millions. Mais qui n'ont même pas structuré leur projet, qui ne savent même pas comment ils vont gérer leur projet. Ça ne te sert à rien. Là, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin d'une structuration de projet. La première étape, c'est d'abord de comprendre la vision. Tu pars où? Qu'est-ce que tu veux? Et dans quoi est-ce que tu veux investir? La deuxième étape maintenant, j'entre maintenant dans les conditions dans lesquelles ils m'ont cité bien évidemment le fait qu'ils ont 100 000 par mois et qu'ils doivent vivre en même temps. Il y a une notion en finance qu'on appelle l'autofinancement par l'épargne stricte. C'est une notion financière qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date depuis des millénaires. Quand on parle de l'autofinancement par l'épargne stricte, vous allez remarquer, je mets l'accent sur l'épargne stricte. Épargne stricte. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement cet état où vous commencez à épargner premièrement avec un but et que vous vous faites violence. On va prendre un exemple simple pour illustrer cela. Je vous prends un exemple. Supposons que je veux lancer un projet. Je veux lancer un projet et mon projet, je l'évalue total. Au total, s'il me faut 2 millions de francs CFA, bon, disons qu'il me faut 1,5 million. Et vous savez que quand on veut lancer un projet, bien évidemment, s'il te faut 1,5 million, si tu calcules, il te faut 1,5 million, ça va dire qu'il te faut plus de maximum 3 millions. Il te faut au moins le double. 3 millions de francs CFA. D'accord? Ok. Pour lancer mon projet, j'ai besoin de 3 millions de francs CFA. D'accord? Maintenant, il se trouve que je touche peut-être 100 000 par mois. J'ai besoin de ce capital-là. 100 000 francs par mois. Et maintenant, il me faut déterminer la durée à laquelle je veux lancer mon projet. Je veux le lancer dans combien d'années? Supposons que ce projet, j'ai vraiment envie de mûrir et de comprendre d'abord comment ça fonctionne avant de pouvoir me lancer. Disons que pour lancer mon projet, il me faut exactement 3 ans. 3 ans, je dis n'importe quoi. Pour appliquer l'autofinancement par l'épargne stricte, la première chose, c'est de faire quoi? 1. Je divise les 3 millions que j'ai par la durée à laquelle je veux lancer mon projet. C'est-à-dire, on a dit 3 ans, c'est-à-dire 3 ans x 12. 3 ans x 12. Ça fait 36 mois. Maintenant, je prends les 3 millions que j'ai cités au départ et je divise par 36. Au total, ça fait... OK. On a 3 millions divisé par 36. Au total, ça fait 83 000. 83 000 par mois. Ça veut dire que pour pouvoir obtenir le capital par la notion d'autofinancement, par l'épargne stricte, avec mon salaire de 100 000 francs, il faudrait que je pagine à épargner 83 000 francs chaque mois. 83 000 chaque mois. Maintenant, quand tu sais que tu dois épargner 83 000 francs par mois, en touchant 100 000 francs chaque mois, tu comprends que la question que tu dois te poser maintenant, c'est comment je fais pour avoir une deuxième source de revenus. Parce que tu ne peux pas vivre avec 20 000 francs. Ça sera extrêmement pénible. Donc, maintenant, il faudra se demander comment je fais pour développer une autre source de revenus. Là, maintenant, il faut maintenant se faire violence et trouver une autre activité. Peut-être après ton job, tu peux trouver un autre job. Moi, je connais par exemple des gens qui ont appliqué cette technique. Ça veut dire que quand ils finissaient leur travail, ils partaient faire le gardinage la nuit pour pouvoir obtenir et compléter le capital qu'ils ont. C'est ça qu'on appelle à un moment donné apprendre à se faire violence pour quelque chose qu'on veut atteindre. Maintenant, quand tu as compris ça, tu as 83 000 que tu dois épargner chaque mois, quand ton salaire arrive, tu dois retirer 83 000 chaque mois et l'épargner pendant trois ans. Et là, maintenant, en ce moment, on ne mange plus parce qu'on veut manger. En ce moment, on ne sort plus parce qu'on doit sortir. En ce moment, ce n'est plus que ton ami t'appelle que viens, on part. Tu pars. Là, maintenant, tu as un objectif précis que tu dois atteindre automatiquement et tu dois te faire violencer et inculper l'esprit de discipline. tout en cherchant une autre source de revenu qui va te permettre de vivre et de subvenir à tes besoins primaires. J'ai bien dit les besoins primaires, pas les trucs que j'ai besoin d'une glace, je dois aller au loisir, je dois... Non, non, non. Il faut... À ce moment, on arrête tout ça. Maintenant, il y a une autre notion. Quand vous allez pouvoir rassembler l'argent, les 3 millions pour pouvoir lancer votre projet, ça serait une stupidité. Je dis bien une stupidité de prendre tous les 3 millions et de partir lancer dans le projet. C'est trop stupide. Trop. On n'investit pas tout l'argent dans le projet. Parce qu'il faut comprendre comme Dango te le disait, il faut prendre des risques mais il faut aussi mesurer les risques. Parce que tu peux épargner tes 3 millions pendant 3 ans là. Tu te fais violence, tu souffres, tu transpires et tu lances le projet. Deux mois plus tard, ça rate. C'est la crise cardiaque directement. Tu vas sauter du pont directement. Donc, il y a une partie à allouer pour cet investissement que tu dois faire et toujours garder des réserves à côté. Cette technique est assez basique et moi je la conseille principalement aux étudiants. Vous comprenez ? Parce que quand on est étudiant et qu'on finit l'école, bien évidemment, la première chose qu'on se dit quand on veut lancer un projet, c'est qui va me donner le financement ? Personne ne va vous donner le financement. Parce qu'on ne croit pas en vous, on ne vous connaît pas. Personne ne vous connaît. Puis encore, les banques ne peuvent pas boudre le financement. C'est la raison pour laquelle vous devez adopter l'autofinancement par l'épargne stricte. Maintenant, si par exemple vous vous rendez compte que c'est trop pénible et que ça tire trop votre capital, votre salaire à la fin du mois, ça veut dire la part que vous devez épargner est trop grande, ce que vous devez faire c'est de voir comment minimiser le capital pour lancer votre projet. Ça veut dire quoi ? Si tu calcules par exemple ton projet et ça part à 3 millions de francs CFA, tu dois te poser la question de savoir comment est-ce que je peux lancer le même projet avec 500 000. Tu essaies de rentrer en arrière et de commencer petit et là tu te rends compte que ça devient plus pertinent parce que si tu as 100 000 par mois et que tu as peut-être 100 000 par mois et que ton capital doit faire 500 000, n'est-ce pas ? Tu dois faire juste 500 000 divisé par 3 ans, c'est-à-dire 36 mois, tu te retrouves à 13 000 d'épargne seulement par mois. Maintenant, après, tu te fais violence. Donc ça, c'est une technique assez simple que vous pouvez utiliser bien évidemment pour avoir votre capital de départ parce qu'il faut comprendre que quand vous venez de débuter, quand vous partez chez les banques, on ne vous regarde pas parce qu'on ne voit pas ce que vous avez fait, on ne voit pas quelles sont vos preuves. Donc vous commencez avec votre propre argent et c'est même conseillé, vous commencez avec votre propre argent avant de prendre l'argent des gens parce que si vous n'arrivez pas à gérer votre propre argent, vous ne pourrez pas gérer l'argent des autres. Les amis, j'espère que cette technique... À cet effet, l'équipe Ocean Mindset et moi, nous avons conçu l'un des meilleurs programmes axés exclusivement sur la gestion des finances personnelles. Nous avons décidé de l'instituler le programme Finance Optimale, un programme constitué de modules, d'exercices pratiques et en bonus bien évidemment d'un fichier Excel qui vous permet de suivre vos revenus, vos budgets et vos dépenses de manière optimale dans le but de pouvoir catapulter votre gestion financière. Si vous souhaitez avoir ce programme, c'est très simple, contactez le numéro qui s'affiche à l'écran ou alors cliquez sur le lien qui est en haut et bénéficiez bien évidemment de votre programme vidéo et pédagogique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada